Musique 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 Alex, j'en ai mis du temps et je vais dormir à la mosquée. Tu es inquiète, viens manger. Mais viens manger. Je ne vais pas manger. Mais pourquoi? Rien. Tu as un problème? Non. Tu es malade? Non. Et à quoi? L'imame a dit à la mosquée que toutes les femmes qui maltraitent leur mari sont les habitants de l'enfer. Quoi? L'imame a dit quoi? Lui reste là-bas et il est en train de montrer des enfants comme ça? Je n'aime pas ça. Elle connaît mon histoire où? Viens aller manger. Viens manger. Maman, à partir d'aujourd'hui, grève de faim tant que papa ne vient pas. Encore l'histoire de ton papa? Oui. Oui. Ok, viens dès qu'on finit je l'appelle. C'est promis. Oui. Qui t'a indiqué ici? Chérie, tu sais que la cité n'a pas de secret pour moi. La cité est là-bas. Vraiment, moi j'ai peur. Ça me fait peur. Peur de quoi? Chérie, tu sais que si je ne te retrouvais pas aujourd'hui là, j'allais me suicider. Pourquoi? Toi aussi, ne fais pas ça. Je disais avec moi, il a balé ton cœur et tu respires à aimer pour moi. Hein? Toi aussi, ne fais pas ça. Voilà. Mais il y a un problème qui est là. Je ne vais plus voir ses pattes que dans les kiosques. J'ai compris? Si je vois ses pattes avant-cône là, plus jamais tu vas me voir. Oh, oublie celui-là. J'ai déjà réglé son cas. Dans quelques jours, tu vas entendre parler de nous. Non. C'est fini. Tu vois non, tu vas m'excuser aussi pour la fois passée. Le message que j'avais envoyé, c'était le message de ma cousine. Voilà. Tu vas m'excuser beaucoup. Moi, je préfère te partager que de te perdre pour toujours. Ah bon? Comment tu disais? Moi, je suis en train de parler. Donc, je sais très bien. Comment? Tu es fier à aimer pour moi. Ils appartent donc. Et nous sommes 1 plus 1 égale à 1. Voilà vous. Yes. Oh ma chérie. Eh ma belle. Maria, bon arrivée. Merci. Comment tu vas? Ça va bien. J'espère que tu as apporté un sachet noir pour moi. Rien. Tu gagne déjà tout avec mon frère. Tu n'amènes pas de sachet noir, tu vas dormir seule la nuit là. J'espère que toi aussi tu n'es pas peindre comme ton grand frère. Attention, tu ne parles pas à n'importe qui. Je suis juste une princesse. J'appelle mon frère. Bonne année. Apporte-nous des chaînes. Tout de suite. Tu vas bien? Ça va. Assez-toi. Tu as une belle tulle. Tu peux nous laisser une minute s'il te plait? Maria, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur au téléphone. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Alex. Il est malade? Non. C'est le problème de son papa. Le petit est en grève de la faim et tant que je ne peux pas venir, son papa ne va plus manger. C'est lui-même qui a eu l'idée. Oui. Depuis là, j'accepte tout ce qu'il fait. Il est devenu musul. Il a changé de religion. Il m'amène une autre phase. Comme quoi, je dois faire revenir son papa. Tu vois, Maria, dans le début, je t'ai dit que ce n'est pas une bonne manière. Tu ne m'as pas écouté. Je dis que tu es une princesse, tu ne peux pas vivre comme une pintade comme ça. Ça ne fait pas honneur à notre famille. Tu vois l'enfant là? Il est très intelligent. Tu vois les idées qu'il a? Hein? Et puis tout le monde l'aime. L'enfant, il est vraiment sans reproche. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Parce que je lui ai promis de faire revenir son papa. D'accord. Donc vraiment, je compte sur toi pour trouver une solution. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Il n'y a pas de vie sans problème. Mais on fait avec. Pensez à l'enfant. D'accord. Il ne faut plus avoir cette mine. Ça va aller. Tu es une princesse non? Ok. Merci. Merci bien chef. Merci, merci. Ok. Je vais demander la route. Ah? Déjà? Oui. On ne va pas aller voir dans le casserole ce qu'il y a à grignoter. En tout cas, merci, merci. Allez. Je vais la voir. Ma chérie. Oui? Viens prendre ton chèque. Ne pense pas ici. Non. Oublie un petit peu. Oui. Study des chithers. Un petit peu. Inconsacons-en. Je ne pense pas aussi. Bonne valance-les. Je suis très malade, avec, parce que nous voulions llexandre véorial. la bumba faya vous allez vous nous voulons à votre hankara mora n'imam n'yanda taba ayela mam non nous 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 Il faut que tu pètes. Tu as puissé. A toi tu sais que je suis venu re-poux. Un peu. Je ne sais pas où tu es. Tu es à son de la maison. Tu es là. Non. Tu es à son de la maison. Je suis à son dame. Je ne sais pas si tu es à son de la maison. Nous devons faire des enfants de la maison. Il est à son dame. Je ne sais pas si tu es à son dame. tout le monde est venu sur l'autre et en fin, on n'est pas encore là au moment où on est salu pour nous aider à suivre la dépression du couple qui a vécu à l' conversion J'étais là, moi et moi, je suis venu, mais j'étais là, je ne voulais pas le temps. Qu'elles ne l'ont pas pris cette histoire. Je ne l'ont pas pris la mort ! Je l'ai mis aux gens. Voilà, je n'ai pas eu des parfums. Parfums, je ne suis pas le temps pour elle. Je ne suis pas le temps de faire. Je vous le dis. Vous avez l'air de la maison. Je ne suis pas la maison. Je ne suis pas la maison. Vous avez la maison. Vous avez la maison? Vous avez la maison. Je suis là. le président d'un comité d'élèves qui lutte contre la drogue et l'alcool à l'île scolaire. Ça, c'est bien ça. Notre établissement a décidé de vous inviter à une conférence dont vous viendrez nous expliquer votre secret. Il n'y a pas de souci. J'adore votre idée. Mais d'abord, vous connaissez Tonton Roger. Roger, Roger. Là, j'ai un an. Nous avons fait la même école. Pourtant, de nos jours, Tonton Roger est devenu très vieux. Il n'a même plus de la force. Il est à retraite. Mais vous, je vous remarque, vous êtes toujours jeune, vous n'êtes pas à la retraite. C'est ce secret que nous voulons que vous venez nous expliquer à la conférence. Non, Petit. C'est une très bonne réflexion intelligente. Tu as compris. Je vais te montrer mon secret. Je vais te faire un briefing, quoi. Mon secret, c'est que je ne vais pas parler. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne fais pas la drogue. Pas d'excitant. Tu comprends, non? Je ne fais que boire l'eau. Et c'est pour ça que j'ai une énergie permanente. Tu comprends? C'est ça. T'inquiète, j'ouvre votre confiance. Je viendrai. Voilà. Peut-être pas. Co, co, co. Co, co, co. Oui. Hé! Moi, coucou. On est quoi? Oui, ça va. La matinée? Oui, ça va. Prenez place. Merci. Et vos activités? Oui, ça va. Le commerce, ça... Ah, ça ne va pas. C'est d'ailleurs ça que je suis ici ce matin. Ah, si tu ne me règles pas, ce n'est pas facile. Je ne peux même plus voyager, je ne peux même plus envoyer mes marchandises. Ah là, ça tombe mal. Ici, nous sommes en deux. En deux? Oui. Et pourquoi? Depuis que le maire est en prison, rien ne va. Ah bon? Mais vous percevez au moins votre salaire régulièrement. Salaire? Hum hum. Mais salaire, c'est rien. C'est grâce à nos affaires qu'on vit. Ah bon? Bien sûr. Mais ce n'est pas grave. D'ici là, la situation va se décanter. Je promets de te régler. Ah, ça me rassure au moins. Mme Cognier, la dernière fois que je vous ai vu en compagnie du commissaire. Et alors? Ah, ce n'est pas la bagarre. Hum, je suis contente pour vous. C'est vrai ça? Ta sorcière de femme là. Hum, c'est vraiment une sorcière. Elle m'emmerde beaucoup, c'est Lala. C'est toi Soliman? Non. Elle a même même son mari. Le gars vit l'enfer, je lui ai. Non. C'est à cause de mes dettes là, sinon ça ne la sert à rien. Ah bon? Ah c'est un petit truc de mes dettes, c'est réglé quoi? Tu peux m'aider? Non. C'est à cause de mes crédits là, sinon ça c'est rien. Non, si c'est ça là, à propos de ton crédit là, je peux faire quelque chose hein? Ah oui oui. Ma coque c'est sûr? C'est sûr. D'accord. Tu me fais confiance? Bien sûr. Je gère ça. D'accord. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Merci d'être passée. Ok merci. Bonne journée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada